... Alors, Michel, c'est un court-métrage sur la colocation intergénérationnelle. C'est des petits étudiants qui, faute de moyens, sont obligés de vivre en colocation avec des personnes âgées qui non plus n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc, Pierre joue le rôle du colocataire, qui a une petite amie, qui est Julie. Et ça fait quelques mois déjà qu'ils sont ensemble. Et en fait, Julie, ça fait plusieurs mois qu'elle tanne absolument Pierre de venir chez lui pour voir où il habite et pour passer une soirée tous les deux. Sauf que Pierre, sachant avec qui il vit, il cache un petit peu la vérité et il ne sait pas comment s'en sortir de cette situation. J'ai fini votre linge. J'ai pas la peine de hurler. Ça vient laver mes slips cette fois. Je pense que c'est juste un jeune qui a 17-18 ans et qui a une meuf et qui veut faire bonne figure. Et puis peut-être que dans sa classe, il y a d'autres mecs qui viennent chercher leur meuf en moto et qui les emmènent chez eux dans la petite appart du Marais. Tu vois, je ne sais pas. Et lui, il n'a pas de thunes. Certains parents peuvent payer la part de leurs enfants et lui non. Il doit se débrouiller tout seul. Peut-être qu'il bosse au McDo deux ou trois fois par semaine. Et du coup, il est obligé de vivre avec un colloque, avec un vieux, tu vois, un genre de Airbnb. Intergénérationnel. Et du coup, il se retrouve dans cette petite situation où, à force d'esquiver le jour J, où sa copine va découvrir sa vieille, cette vieille baraque tapissée de motifs ringards et d'un vieux. Mais sur quoi ? Bah, il est pris au piège et du coup, je ne sais pas, il panique, il fait un peu le jeune con alors qu'il ne l'est peut-être pas forcément. Et voilà. Et voilà. Très bien. Sérieux ? Ah oui. Oui, oui. C'est bon. Moi, j'ai un thème qui me tient à cœur, c'est la relation père-fils. Donc, je cherchais à écrire quelque chose sur ça et je n'avais pas encore trouvé. Et c'est vrai qu'en... Quand on est à sonnerie, ce qu'on essaye de travailler, ben... Quand on est interviteur du spécial... Voilà, exactement. On passe beaucoup de temps chez soi, voilà, regarder des conneries sur la télé. Et en zappant, voilà, je suis tombé sur un reportage sur la colocation intergénérationnelle qui m'a fait marrer. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant, hyper d'actualité. Et voilà, donc c'est un truc social. Et en même temps, voilà, qui touche tout le monde, qui est drôle, qui est un peu décalé. Et voilà, et je voulais... Alors, effectivement, dans le court-métrage, la relation père-fils n'est pas très évidente. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas le fils de Michel qui existe dans le long-métrage. C'est juste ça. Donc, on est parti de ce postulat-là. Et puis, voilà, donc après, il fallait que je fasse un court-métrage quand même pour fermer mes dents. Et puis, voilà, on a fait ça. Et puis, ça fait bien, Michel. Il a vu à peu près 500 jeunes. C'est tué parmi les 5000 coréliens des plus grandes agences. Il faut savoir qu'il y a un clan dans le cinéma qui est très important, qui s'appelle le clan Tran. Voilà, c'est un clan qui est très, très influent. Et en fait, voilà, on a la chance de les connaître. Et donc, quand je cherchais le rôle de... Je cherchais un couple, en fait. Et donc, Jean-Claude et Steve Tran. Donc, Jean-Claude Tran et Steve Tran. Ils m'ont dit, mais attends, Mélanie, elle a son copain et tout ça. Il faut que je les vois et tout. Ils sont super. Et donc, voilà, j'ai rencontré Quentin. J'ai rencontré Mélanie. Et voilà, ça l'a fait tout de suite. C'est exactement ce que j'imaginais. Donc, voilà, ça s'est fait très simplement. Et j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec elle. Et pour Albert, c'est par l'intermédiaire de Stévan Librovitch, donc mon producteur, qui a travaillé avec Albert Delpy sur Two Days in New York. Et quand on a parlé, enfin, quand on a développé les projets, c'est vrai que le nom d'Albert est sorti très rapidement parce que, bon, dans cette tranche d'âge, il n'y a pas non plus des millions d'acteurs. Donc, voilà, puis je voulais quelqu'un qui soit, qui a un fort caractère et qui reste, c'est un enfant dans un corps de vieux, en fait, Albert. C'est quelqu'un qui est toujours en train de déconner, qui a une énergie. C'est exactement ce qu'il fallait pour le rôle. Donc, voilà, c'était parfait. En fait, j'aime bien l'humour de situation. Et la comédie, je ne sais pas, enfin, quand on écrit, c'est cool de se marrer, quoi. Pour l'instant, ce que j'écris, je n'arrive pas à écrire des drames parce que je pense que ça me fait chier. Et quand on travaille, je travaille avec mon producteur, donc on écrit ensemble. Et ouais, c'est cool d'être dans une salle et d'écrire, puis de se faire marrer, quoi. Et je trouve qu'on peut véhiculer plein d'idées en sans rire les gens. Et puis, voilà, puis c'est vrai que ça, je ne sais pas, c'est un genre qui me fait pas mal, quoi. Moi, honnêtement, c'était la première fois que je faisais de la comédie. Donc, j'avoue que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Annie, j'avais trop de doutes au début. Je me disais, putain, la comédie, je ne sais pas si je suis drôle ou quoi. Non, puis il y a un truc hyper particulier avec la comédie française aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de comédies qu'on regarde aujourd'hui qui sont des comédies américaines qui n'ont pas du tout le même style de jeu que la comédie française. Et du coup, je pense me souvenir à cette époque-là, c'est l'époque où on se matait les Friends et les How I Met Your Mother en boucle. Et du coup, quand tu as, je parle pour toi parce que du coup, moi, je n'ai pas énormément de comédie, enfin, je n'en ai pas du tout à jouer, mais quand tu as lu le rôle, tu t'es dit, je vais essayer de la faire un peu plus à l'américaine et peut-être un petit peu moins coincée que la comédie française, peut-être un truc un peu moins... Disons que la comédie française, après, ça fait deux ans qu'on a fait ça et tout, je le vois, je me dis peut-être que j'aurais pu faire certaines choses différemment et tout. Mais c'est vrai que la comédie française, j'ai l'impression qu'elle est presque uniquement basée sur les mots. Quand on voit, on va au cinéma, on voit des films, on dirait que les scénaristes essayent de te faire rire déjà à la lecture du scénar, alors que ce n'est pas peut-être toujours le cas. Je veux dire, aux États-Unis, il y a des répliques qui ne sont pas du tout drôles, de base écrits sur le papier, et tu vois le mec qui l'a fait, et en fait, c'est énorme. Oui, ça se joue pas des millions. Mais il y a plein d'acteurs comme ça, il y a plein d'acteurs. Et je ne sais pas, j'avoue que là, sur ce coup, après, peut-être que j'en aurais fait peut-être encore plus, je ne sais pas, différemment en tout cas, mais sur ce coup-là, je m'étais dit, allez, je m'en fous un peu. Enfin, tu vois ce que je disais. Non, mais t'as fait moins attention à ton image. Je me suis moins recentré sur moi et tout. Je me suis pas regardé. C'est un peu plus lâché, c'était moins... Après, il y a des trucs qu'on a trouvés sur le coup, je crois. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ont été trouvés sur le moment. Après, c'est pas... Non, mais ouais, par exemple, la scène dans la chambre, en fait, où c'est très bas de plafond, bon, c'est déjà très bas à la base, mais en fait, j'ai demandé à Quentin de mettre des cales à ses pieds pour vraiment qu'il soit encore... Et je me souviens, Quentin, il me dit, « Ah, mais ça me fait chier, ton truc et tout, je m'en sors pas, je me sens pas à l'aise dans le truc. » Et je lui dis, « Ouais, mais c'est exactement ce que je veux. Parce que tu sais pas quoi dire à ta meuf, t'es emmerdé, il y a l'autre con qui te fait chier, ta meuf, elle vient à 19h30, et je sais pas quelle heure il est, enfin, voilà, t'es foutu, t'es vraiment très emmerdé. Et en fait, je me souviens, enfin, voilà, et il en a chié, et en fait, c'est exactement ce que je voulais, parce que je voulais qu'il soit déstabilisé. C'est pour ça qu'il voulait une douce prise non plus. Mais j'en ai chié, ouais. Je me demandais si on pouvait annuler pour ce soir. C'est quoi encore l'excuse ? Bah, il n'y a pas d'excuse. Une inundation, une invasion de mythes ? Non, mais sérieux, si tu peux pas m'inviter chez toi, t'as qu'à le dire. Mais ça va, je vais t'expliquer, c'est pas... Écoute, tu me balètes depuis des mois, c'est quoi le problème ? Pierre ? Mais il n'y a pas de problème. Ok, alors je serai chez toi ce soir à 19h30, ciao. Quoi ? Ah ! Allô ? Allô ? Julie ? Ouais, mais c'est vrai. Mais il y avait plein de petits trucs comme ça, je sais plus, le « Oui, bon Michel », je crois. Ouais, je sais pas si c'est... Oui, bon Michel. Oui, bon Michel. Oui, bon Michel, oui, bon Michel. Oui, les petits, ouais. Non, franchement, c'est... Non, puis même, tu sais, t'as beaucoup aussi de... Je trouve que là où toi, t'as été fort aussi, c'est que t'as laissé beaucoup de place au silence. Ouais. Tu vois, et il y a ce truc, beaucoup de jeux de regards entre eux, beaucoup de... T'as des champs contre champs où il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Et où c'est juste des jeux de regards, des jeux de mimiques, et je trouve que là, le comic, il s'installe vraiment, parce que t'es là, tu te retrouves toi aussi finalement comme un con, aller regarder, se regarder, et tout se passe, ouais, sur le visage, dans les gestes, et ouais, je trouve que c'est la force de ce cours, parce qu'en plus, c'est un cours, quoi, tu vois. C'est assez dur d'installer des silences et des jeux de regards et un truc presque dans la durée, dans un format très, très court. Mais enlève les chaussettes ! Mais et puis quand encore ? Ah, doucement, hein. J'ai très mal. Ah, doucement. Attention, hein, aïe. Aïe, doucement, je t'ai dit. C'est mieux comme ça. Moi, à la base, je suis plutôt dans un parcours producteur. J'ai fait une école de Sinoche, l'ESEC, dans le deuxième. Et donc, et après, j'ai bossé pendant 5 ans en prod. Et puis après, avec Stévan, on a monté notre société, donc il y a 2 ans et demi, maintenant. Et puis voilà, on a développé des projets. Et puis pendant 5 ans, c'est vrai que l'envie d'écrire, il est venu un petit peu, on est venu, quoi. Et puis je commençais à écrire des trucs, mais bon, sans l'envie de réaliser, forcément. Et puis voilà, et puis lui m'a dit, mais attends, mais il faut absolument que tu réalises. Voilà, je trouve que ça va te plaire, tu vas adorer ça. Et puis bon, ben voilà, j'ai sauté le pas. Et puis voilà, puis maintenant, c'est une drogue. J'ai qu'une hâte, c'est retourné, quoi. Donc voilà, après, il faut être patient. Ça fait 2 ans et demi qu'on a monté la boîte. Bon, ben, ça fait 2 ans qu'on a tourné Michel. Entre-temps, on a beaucoup écrit, beaucoup développé de projets. Mais voilà, c'est dans les tiroirs. Et bon, là, c'est vrai qu'on a la chance. Là, on produit un film franco-libanais qui s'appelle Le Voyageur. On commence le tournage dans 12 jours. Voilà, mais c'est pareil, c'est un film qu'on fait en indépendant. On a juste le soutien de la région Île-de-France et un apport d'un coproducteur au Liban. Donc voilà, on fait ça avec les moyens qu'on a. Mais c'est un beau projet. On a l'envie, on a une super équipe. Donc voilà, on se défonce et puis on essaye de rentrer par la fenêtre vu qu'on ne laisse pas rentrer par la porte dans les grandes familles. Donc voilà. Alors, on ne me propose rien. Il faut savoir qu'on propose aux comédiennes, quand elles ont déjà un CV bien étoffé. J'avais pas mal déjà tourné avant le cours. J'ai commencé quand j'avais 8 ans à peu près. Je n'ai toujours pas connu, ce n'est pas grave. Récemment, il y a eu un drame. Je n'avais jamais fait de vrai drame pour France TV qui s'appelle Disparu. C'est une série qui a pas mal cartonné. Elle avait un petit rôle, mais ça m'a beaucoup plu de tournées dans cette série. Parce que c'était un drame et que ça changeait un petit peu. C'est vrai que je n'ai pas envie de faire un procès au cinéma français, mais avec ma tronche, on me propose souvent des interrogatoires et des trucs de filles de banlieue. Et pour une fois, j'avais le rôle juste d'une fille simple et sympathique qui se retrouve au cœur d'un drame familial. C'était très sympa. Et j'aimerais bien faire plus de comédies, mais de vraies comédies qui s'inspirent peut-être plus de la comédie américaine. Effectivement, on joue sur le comique de situation, on joue sur les regards, on joue sur tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Si je devais tendre vers quelque chose, je pense que je tendrais plus vers ce genre de comédie-là. Moi, j'ai commencé comédien un peu par hasard, honnêtement. Et du coup, j'ai fait un premier long métrage, 15 jours et tout. C'était mon premier casting, premier rôle, enfin le coup de bol énorme. J'avais 17 ans, je crois. Et du coup, voilà, j'ai tourné ça, j'ai eu un agent. Et c'est comme ça que j'ai pu enchaîner sur d'autres choses. Pareil, j'ai eu énormément de chance au début, en fait, parce que le premier casting que propose mon agent, je le décroche et c'est 45 jours dans une série France 2 et tout. Assez dingue et tout. Et là, je me disais, mais... Enfin, j'avais 18, 19 ans à ce moment-là. Là, j'en ai bientôt 24. Et à ce moment-là, je me disais... Tout est possible. Mais c'est tellement simple, quoi. Tout vas-y, tout vas-y. Deux castings, deux rôles. OK. En plus, France 2, le ciné, ça va, quoi. C'est pas des petits... Non, mais en tout cas, je me disais, wow, OK, ça va, et tout. Donc, je tourne ce truc pour France 2. Derrière, je passe un cast. Et bou, je l'ai, et tout. C'est Turf, une série, une comédie, pardon. Une comédie au ciné et tout. Pareil, je me dis, putain, ça va, enfin. Et là, je prenais la confiance un peu trop. Je me disais, wow, ça roule, et tout. J'avais mes œufs, et tout. Je me suis dit, incroyable, je passe deux cases, je me disais, mes heures, ça va, les intermédieurs, arrête de manifester, là, c'est-à-dire, tranquille. Et, ouais, après, après, bon, je vois les castings qui commencent à se faire rare et tout, je m'inquiète un peu et tout. Après, voilà, j'étais arrivé là-dedans par hasard, donc je profitais de ce qui m'arrivait sans me dire que je voulais non plus en faire mon métier, quoi, parce que parallèlement à ça, je continue à mes études à l'époque de graphisme. enfin, infographiste, et voilà. Bon, je m'enflammais un peu, mais en même temps, je gardais ce backup-là. Et voilà, au final, c'est le moment où tu te rends compte que, wow, il y a moins de castes. Wow, je suis dans tous les épisodes d'une série regardée par 4 millions de personnes et tout, mais en fait, on ne m'appelle pas par rapport à ça et tout. Mais vu que je m'étais un peu attaché au ciné et tout, et que en même temps, j'avais ce truc de créer et tout, qui m'obsède un peu, je me suis retourné un peu, j'ai cherché un job et au final, je suis tombé sur, un peu au hasard, au final, réalisateur. Enfin, bon, réalisateur. Tu fais, enfin, c'est de l'institutionnel, c'est de la réalisation quand même. Ouais, c'est de l'institutionnel, OK. Mais tu vois, c'est cool, quoi. À la base, en fait, c'est ce que je voulais faire, quoi. Ça, c'est... J'avais des frustrations et tout sur les tournages, j'avais envie de faire des choses et tout, je faisais de la photo, j'avais des connaissances techniques, ça, c'est un peu bien boupillé, quoi. Et du coup, je me retrouve un peu entre le fait de réaliser de l'institutionnel dans une agence pour gagner ma vie et comédien quand ça vient ou revient. Et puis, voilà. Après, au final, quand on y pense, on a une bonne densité de tournage en tant que comédien ces dernières années, quoi. Enfin, je veux dire, on a eu avec Mélanie, en rôle principal, dans une série, pareil, ados sur France 4, qui s'appelle Code Lyoko Évolution, sexy comme... Tu n'es pas obligé de le dire ? Mais, voilà, c'est... Ouais, je ne sais pas. Enfin, ouais, il faut avoir un back-up dans tous les cas, les guerres. Oh, la vache ! Oh, Dieu ! Le gossip ! Le gossip ! Le gossip ! Ouais, on est ensemble, tous les trois. Ouais, ouais ! Ouais, on est super heureux, tous les trois. On est super heureux, ça sera super heureux. Ouais, on est ensemble à la vie, ouais. C'est vrai. On a joué beaucoup des couples, en fait. On a joué énormément ensemble, c'est assez impressionnant. On a été castés ensemble sur un clip, aussi, d'Ina Moja, qui était super sympa. C'était un clip qui avait été réalisé pour la journée de la fan, il me semble. Donc, pas que, aussi sur un clip de Peter Van Poel. Et sur un clip de Peter Van Poel, ouais. Tous les deux, pareil. Et ouais, au final, Code Yoko Evolution, c'est là qu'on s'est rencontrés, donc c'était... À l'époque. À l'époque, on n'était pas un couple. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés, puis Michel. Voilà. Sinon, vous voulez qu'on vous parle de ce qu'on mange et tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment... C'est trop bonnet. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, voilà, il ne faut pas raconter des conneries, quoi. Même si on a une quarantaine de sélections, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Après, voilà, le truc, c'est qu'on est tous super jeunes et qu'aujourd'hui, ceux qui sont en place n'ont pas le même âge que nous et que c'est très difficile, voilà, de rentrer dans ce cercle très fermé de la grande famille du cinéma. Donc voilà, c'est bon, il faut garder l'effort, il faut être patient et puis voilà, ça va venir, mais ce n'est pas gagné, quoi. Ce n'est pas gagné.